Be careful ! Pourquoi je me suis cassé la tête tout ce temps ? Le prochain il serait à 20 000 par contre. On va prendre ça. Voilà. Machin de thé, ça c'est pas mal. 3 000. 2 000. 1 500. 2 500. 4 500. 3 000. Ça avance, t'as petit. Bonjour, bonsoir à la rediff. Dit-elle. Bautissé. Bautissé. Dans le jeu, en faisant des missions, on... tuant des gens, on ramène ouvre des coffres. Etc. En faisant des missions, bien sûr. Je crois que j'ai déjà dit, je sais plus. Bon, madame, j'arrive. Quand je pense qu'on a tué les innocents, quoi. Tout ça parce qu'on s'est fait avoir par une nana. Très femme. Un peu trop vite, mesdames, je pense. Parce que du coup, le... Du coup, du coup, il est déjà presque 3 heures du matin, et tu es encore là, en train de jouer. Mais bon, t'as à ton compte ? Non ? Ah, les femmes. Comment vous résistez ? Ou pas ? Désolée, mesdames, si vous regardez. Monsieur, les moteurs sont arrivés à Waterloo. Les hommes de Staric vont venir décharger le train. Sauf si ce train est déjà parti. Rassemble une équipe à Charing Cross. J'y enverrai les moteurs. Récupérez-les. Hum. Pardon. Je baille, c'est terrible. Est-ce que je peux faire le plein ou pas de ressources ? Que j'ai besoin de quelque chose en particulier ? Non. 1h32, et bah oui. Bah, je te l'ai dit, Samy. Soit en faisant des missions, soit en fulant des coffres, soit en faisant des combats, ça dépend. Tu as plusieurs façons de récupérer tout ça. Parfait, je peux entrer par le toit. Mais voilà quelque chose qui me plaît. Nous y sommes. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Vous pourrez bientôt accéder à la gare centrale. Il est passé, c'est horaire. La gare centrale est fermée. Ordre d'Ataway. Alors, dis-moi, tu avais vu les plans, n'est-ce pas ? Tu étais au courant de ce défaut ? Un détail meilleur, monsieur. Car les vannons avaient été rempensés. Opportunité de discrétion, opportunité de meurtre unique. D'habitude, le chef de gare est monctuel. Quelle est la cause de ce retard ? Je vais parler au chef de train. Je vais parler à un chef de train. Près de la cible. Le chef de train dirige les voyageurs vers les voies de la gare centrale. C'est tout bonnement ridicule. Je vais rater mon train. Dès que l'ordre nous parviendra, laissez-nous passer. Ces gens seraient perdus sans mes indications, et ces indications me viennent directement du chef de gare. Dès que l'ordre nous parviendra, nous vous laisserons rejoindre la gare centrale. Mon collègue devrait être bientôt là avec l'horaire de la gare centrale. Nous vous remercions de votre patience. On est allé par là-haut. On va enlever 10 minutes de plus en plus. on est bien tranquille pour l'instant on va essayer de ne pas faire de bêtises cette maîtrise absolue on peut retourner lui parler il faut que j'aille à la gare centrale c'est tellement pratique qui c'est celui-ci vous voyez le plomb du train de chef de la sécurité c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok c'est parti et voilà ça a été rapide efficacité maximal cousine notre association était sans lendemain ainsi vont les affaires monsieur Fry il faut savoir se compromettre pour triompher Crawford n'appréciera guère la nouvelle de ma mort quand il est chagriné il sait se montrer fort déplaisant j'ai tant sacrifié de moi-même je ne veux pas perdre mes somnibus au revoir madame je ne veux pas que j'arrive à fuir maintenant ça suffit je vais régler ça on va aller au bout là-bas elle n'est pas mon amie tu voudrais pas m'oublier un peu s'il te plaît ça suffit maintenant je vous surveille et mince c'est bon non mais je n'arrête pas une provocation je te tue tout le coup il n'y a pas de provocation non mais tu vas s'il te plaît nous le train s'en va parfait ça c'est plutôt bien passé non ? pour une fois qu'on réussit si bien une mission attention les doigts attention les doigts aucun objectif de fait super aucun félicitations IT maléfique c'est désespérant je me rappelle de cette chaîne sur le live de BB300 c'était super rigolo le ciel a les lueurs fugaces de la mélancolie dans la foudre qui le fracasse je te vois qui sourit mais quand le temps tombant le masque monsieur Staric j'avais demandé qu'on ne me dérange pas le miroir s'est enfui si je ne te vois dans la glace à quoi me sert ma vie à quoi me sert ma vie Crawford périr de la main de cette infâme sauvage il faut le conduire devant la justice Pearl se moquerait de la justice Pearl voudrait qu'on la venge votre passion est la bienvenue Missorn mais nous nous devons de respecter les rouages juridiques de notre belle société sous peine de laisser triompher nos ennemis tout se passera dans l'ombre Miss Fry finira au bout d'une corde et j'écorcherai son frère quand il viendra la sauver il faudra en passer par là ne prenez aucun risque renforcer les rangs des templiers à Londres nous devons protéger cette ville lumière oui Crawford la chaise grasse toujours ce jour là nous pourrons ensemble accéder à la crypte pour en percer les mystères une lettre pour moi encore sachant je n'en ai eu aucune c'est dommage Pearl Attaway c'est triste quand même apparemment il reste deux séquences j'imagine il y a un visage en haut à gauche aussi mais je ne sais pas à quoi il correspond il reste on va dire une, deux trois, quatre séquences dans la séquence bonus en haut à droite je ne sais pas si on peut dire qu'il est vraiment il est sympa mais je ne suis pas particulièrement fan quand même je suis obligé de sélectionner séquence 6 ok et si je fais échappe et échappe non je suis obligé de sélectionner séquence 6 retrait bancaire ayant découvert ses projets Jacob a assassinat Pearl Attaway et s'est emparé des moteurs à combustion interne des Templiers une mystérieuse lettre d'un forme d'un complot susceptif de menacer les réserves d'or londoniennes et évite de son côté échafaud d'un nouveau plan contre Lucithorn afin de reprendre la clé du sueur d'Eden par contre la texture en bas à droite ne s'est pas chargée s'il vous plaît pourriez-vous charger cette texture s'il vous plaît merci non comme si j'en étais capable la vie d'innocents est en jeu ils ont besoin de cette ville ce n'est pas moi qui ai laissé s'enfuir Lucithorn une erreur que je compte rectifier au plus vite ah ou c'est Lucithorn d'accord c'est pas Lucithorn pour moi alors nous avons au moins deux missions à accomplir les missions sont niveau combien niveau 6 niveau 5 et le quartier là niveau suggéré 8 et 9 en fait j'ai plus intérêt à continuer les missions pour l'instant bonjour mail bonjour LDLC je mange trompe comment allons-nous faire notre histoire je pense qu'on va commencer par cette mission là non c'est ce qui me semble le plus approprié j'aurais pu récupérer le pognon par contre ça aurait pu être utile on ne sait jamais les ouvriers les ouvriers se rendaient à leur travail en obdibus en bateau à vapeur sur la route silencieuse à Tamise ou à Pince c'est à dire qu'ils effectuaient je sais pas je sais pas les ennemis sont surlignés en jeune lorsqu'ils sont à portée de tir rapide ou en rouge lorsqu'ils sont à portée d'assassinage j'imagine mais comme le texte va trop vite j'ai pas le temps de le lire voilà ah quelle jolie vue eh n'empêche j'aurais quand même bien pris mon pied sur ce Assassin's Creed je sais pas à quelle distance on est de la fin mais c'est bien plaisant on a combien en termes de sous pas grand chose attention je descends on va passer pardon 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 bonjour j'accorde à l'attention de troquer Mr Dredge afin de traquer pardon Mr Dredge afin de découvrir qui est Plutus voyons voir cela donner avec cette bienveillance stupide envers les étrangers et se concentrer sur ce dont londres a vraiment besoin une main de fer qui tirera tout le monde vers l'excellence les champions de l'industrie dictent le marché du monde trouve toi un travail espèce de parasite le pire regarde sur le marché ça ne te sauvera pas à dredge à la tête du gamin mais du coup le truc c'est que ça me donne une envie folle de regarder à mary poppins pardonnez-moi faites-vous des affaires à la banque pardonnez-moi faites-vous des affaires à la banque c'est le moment là mince mais quelle quiche mince mais quelle quiche ah mais il s'est barré lui j'avais pas vu qu'il s'était barré la saleté ah je suis mort ah je suis mort on avait dit que ça se passait bien à quelques minutes et voilà dans quoi je sors mine mais j'étais tellement petit j'étais tellement préoccupé par les portes de sortie que j'ai même pas vers la louse et au delà donc j'ai fait n'importe quoi encore une fois c'est ça ouille la tête exactement madame c'est ça ouille la tête exactement madame mais c'est ça ouille la tête une investigation mais c'est ce que j'ai�� dans la rue et là-bas c'est la main c'est la main c'est ça cac après J'ai eu une deuxième chance, mais il n'y aura pas de troisième. Espèce de malentrui ! Je vais vous faire arrêter. Moins tu te débattras, plus vite tu seras libre. Regarde devant toi. Mais j'y ai vu. Mais j'y ai vu. Hé, mais attendez. Je connais cette voix. C'est le flic en fait. Non ? Jacob, c'est moi, le sergent Frédéric Haberlin. Freddy. Sergent. Je suis incognito. Il va y avoir un vol à la Banque d'Angleterre, j'en suis certain. Un vol ? C'est une forteresse. Les gars du poste croient que j'ai perdu la tête. Ils riraient moins s'il s'agissait de leurs économies. Qui est derrière tout ça ? C'est confidentiel. Oh, allons Freddy, je peux t'aider. Imagine un peu les gros titres. Les voleurs prient sur le fait Haberlin avait raison. Ma foi, j'imagine que je peux vous en toucher de mots. Tous les trimestres, une succursale de la banque se fait détrousser. Et ce n'est jamais la même. Les voleurs sont fournis par... Coca Merchants. Merci pour le pillot, Freddy. C'est sergent. Mais je... Je garderai l'œil sur vous. Ne tue aucun policier. Voilà une mission qui se déroule bien. Chris, t'as pas honte. Otis. Je vais mettre une image subliminale qui apparaîtra tendance à clignoter sa affaire. Otis. Alors, ensuite, il y a un truc ici. Ok. Il y a un truc là aussi, mais c'est pour Madame. Ok, la mission suivante qui demanderait le plus de ressources. Niveau 5, niveau 6. On va y aller là-bas alors. Il n'y a rien de plus proche, c'est plus pratique ici. Non ? Bon ben, ça alors. Ok. Tu triches, Chris. Tu triches. Otis. Odyssée. Odyssée. L'appel. L'appel. Entendez l'appel de l'Odyssée. Et c'est ainsi qu'ils partirent tous joués à Super Mario Odyssée. Bah oui, il fallait s'y attendre. Attention, je descends. Euh... Non, c'est bon, il y a du foin. Il y a du foin. Tout va bien. Je vais bien, c'est bon. Odyssée. 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 Ah bon ? Mais tu triches, là. Parce que c'est moins rigolo, on va dire Origins. C'est bon, c'est bien de rien. On y va. C'est bon, c'est bien de rien. On y va. La médecine a coulé, médecine a coulé. Jacob compte suivre les caisses d'armes de Kokam jusqu'à leur destination, afin de démasquer Plutus l'homme qui a prévu de voler la banque. Just a little spoon of sugar, let the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Si je savais de quelle cargaison il s'agit, je pourrais suivre ses armes jusqu'à leur propriétaire. Excellente idée, Freddy. Bah alors Isa, t'as bout de force ? Mais où sont les caisses que Kokam compte envoyer à Monsieur Plutus ? T'as fait un rush kit ? Mon dieu Isa, qu'est-ce qui t'arrive ? Où avez-vous mis la vraie Isa ? Où êtes-vous ? Madame, qui êtes-vous ? Je ne vous reconnais point. Juste un morceau de sucre. Qui est la médecine a coulé, la médecine a coulé. Tu verras quand tu seras à cette mission. Bah la logique voudrait que j'y réussisse du premier coup, non ? C'est pas ça l'histoire ? Tu t'appelles ? Bah qu'est-ce qui se passe ? Viens voir pas ici. Oh si, je vais t'offrir de ton premier voyage. Ah non, c'est parce que tu as vu un cadavre, d'accord. Voilà. Non mais, tout le monde sait que je suis merveilleusement bien à m'en sortir, Isa. Je ne sais pas pourquoi le thé, ça me fait penser du coup à Mary Poppins aussi. Alors que ça n'a rien à voir. Deux pince, deux pince, deux pince, deux pince le sac. Tout le monde sait! Oh diable sont ces armes ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501